Alors attendez, attendez, normalement il y a un truc, normalement il y a un truc à ce moment là. Et oui, bien sûr, évidemment. Dans la dernière vidéo de McFly et Carlito avec Squeezie, j'interviens vers 32 minutes. Il y a le moment où il me passe un coup de fil. Ils m'ont appelé et Squeezie devait me faire croire très sérieusement qu'il voulait vendre un NFT. Pour ne pas dire immonde, je dirais des plus dégueulasses. J'ai jamais vu un truc aussi laid les gars. Et moi je devais lui dire assez gentiment, fais pas ça, c'est nul, c'est une mauvaise idée. Résultat des courses, ils ont quand même mis le NFT en vente et le NFT est actuellement à 3950€ pour cette merde. Bon alors à savoir, tout sera reversé au secours populaire. Bref, vous regarderez la vidéo, en tout cas quoi qu'il arrive c'est un plaisir. Et Lucas il dit dans la vidéo, j'ai investi chez Just Mining et il monte Just Mining à l'écran. Ce qui est très très cool parce que des gens avec leur portée, quand tu mets en avant un site internet qui a une responsabilité financière, tu prends des risques en fait si tu veux. Puis voir sur la chaîne de McFly et Carlito un petit mot qui met en avant notre travail et qui parle de nous, ça nous a évidemment fait très 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 plaisir. On avance là-dessus, crypto-transactions interdites, l'Union Européenne prête à durcir les sanctions contre la Russie. Et là on a Bru Bru. Et qu'est-ce qu'il fait Bruno ? Bruno qui dit sur Twitter, il est important de mener une guerre économique totale contre la Russie. Le numéro 2 de Poutine, il lui a répondu attention parce que dans le passé, les guerres économiques totales sont devenues des guerres totales. Et là tout de suite, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a un petit moment de blanc et on a ensuite Bruno Le Maire qui revient et qui dit « Ouais, en fait, désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire ». En gros, je n'ai rien contre Bruno Le Maire, si ce n'est sa gestion chaotique vis-à-vis de la blockchain et des crypto-monnaies. Pour ne pas dire qu'il n'en a approximativement rien à cirer et qu'on pourrait tous mourir dans cet écosystème, ça ne le regarde pas. Je pense qu'il faut prendre position. De par la société qu'on essaye de construire, le monde qu'on essaye de construire, un monde de liberté, oui, on doit être capable de souligner, de le montrer, tout simplement de ne pas laisser ce qui se passe en Ukraine, sans y porter d'intérêt, sans y porter de soutien. Par contre, annoncer aux Russes qu'on part sur une guerre totale économique, ça peut vite partir en couilles ces conneries. Je ne sais pas, on est dans un monde où l'être humain est beaucoup trop puissant, les technologies sont beaucoup trop puissantes, on doit réussir à faire comprendre à tout le monde qu'il faut arrêter de se tuer les gars. Enfin, c'est... C'est... Pas bien, tu vois, tu sais quoi, on arrête ce sujet. La vaccination, t'en penses quoi ? Bilal, comment vas-tu ? Est-ce que tu peux nous dire en deux petites minutes, aujourd'hui Bilal, qu'est-ce que tu fais ? Qui je suis ? J'ai 30 ans. Entrepreneur de passion, scientifique de formation, et disons que depuis trois ans, j'ai décidé de vraiment me focus dans le secteur du Web3, et entre l'entrepreneuriat et le Web3, j'ai créé une première boîte qui s'appelait Qisate, qui était responsable de la première transaction immobilière sur blockchain en Europe, et puis beaucoup plus récemment, j'avais toujours voulu faire un jeu, j'ai toujours trouvé ça fun, le gaming, et du coup, j'ai créé Dogami avec Adrien et Maxime Eliane, qui était un ancien camarade d'école de commerce. On a assez rapidement pensé à Tamagotchi, il y avait un comparable comme Nintendog. Moi, j'adorais cet aspect-là, parce que ça a un potentiel mass market incroyable. Bah écoute, on a sauté sur l'occasion, et ça s'est fait très vite. Comment est-ce que vous avancez ? Les équipes, c'est combien de gens chez Dogami ? Quelles sont les 2-3 grosses échéances du projet ? Qu'est-ce que vous avez de sur le paillet ? Aujourd'hui, chez Dogami, on est 30. Évidemment, on a eu la chance d'avoir été backé très rapidement par des acteurs comme Ubisoft dans le gaming, comme Animoca dans la crypto, comme Xange dans le VC traditionnel, qui nous a permis de vraiment internaliser tout le savoir. Et donc, pour répondre à ta question des milestones, on a vendu les NFT il y a deux semaines. La semaine dernière, on a permis le reveal de ces NFT. Le prochain milestone, c'est le listing du Doga Token, le 22 mars, sur un DEX et sur un SEX. Et puis après, on va lancer les features d'e-file, un drop d'accessoires. Et objectif, d'ici l'été, sortir le jeu. Et en septembre, il y aura d'autres drops de chiens, il y aura d'autres joueurs, et on ouvrira ça. Ok, donc il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que j'ai minité ? Ouais, 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 j'ai minité. J'en ai deux, moi, j'ai pas fait de reveal non plus. Et je vais aller le reveal, parce que je présume qu'il y a le côté random. J'ai vu qu'il y avait bronze, silver, diamant. On a une certaine chance, en fait. Et alors, bon, j'ai eu un German Shepard bronze. C'était la catégorie de rareté la moins rare. Je suis pas le mec le plus excité là tout de suite. Recessive personality drama queen. Drama queen. Ah, c'est tout moi, ça. 1% of the dogs have this property. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Ça, c'est incroyable. En réalité, à partir du moment où tu la reveal, il perd une partie de sa valeur. Surprise, en fait, si je dis pas de conneries, du coup. En fait, comme il y a un reveal asynchrone, c'est-à-dire que chaque personne va choisir quand elle reveal son chien, les probabilités changent. Parce que sur une loi des grands nombres, oui, il y aura 2% de diamonds. Oh, mais comme, ouais, en gros, s'il y en a 5 rares restants et qu'il n'y a que 5 qui n'ont jamais été revealed, t'as 80% de chance que les derniers. Ok. En fait, il y a un concept qui est assez cool qu'on a mis en place. C'est le contexte de dog sitter qu'on a mis dans le jeu. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as un chien que tu dois jouer au jeu. Tu peux le louer à quelqu'un qui n'a pas de chien pour qu'il puisse jouer et partager les revenus avec toi. Tiens, d'ailleurs, dans les mécanismes, il y a quoi comme mécanisme assez cool ? T'as parlé tout à l'heure, évidemment, le reveal, les statistiques et les différents bronzes rares, enfin, la rareté du NFT. On a, du coup, ce côté location. Mais, du coup, s'il y a ce côté location, c'est ce qu'il y a ce côté play to earn. Parce que quelqu'un va pas simplement louer un chien parce qu'il est joli. Il va louer un chien parce qu'il peut gagner quelque chose. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce modèle-là ? Ce n'est pas un jeu de click and farming. C'est un jeu qui se veut learn and earn parce que c'est pédagogique sur comment élever un chien. Il y a une composante interactive, comme tu l'as mentionné, avec cet aspect réalité augmentée, un peu metaverse ready. Tu peux te l'approprier encore plus parce que non seulement il est unique, mais en plus, tu l'élèves dans ton environnement. Je vais faire mon reveal. Le reveal est parti. C'est super beau. Ok, d'accord. Le reveal est propre. Le son est vraiment propre. J'ai eu un bronze aussi. T'as eu un bronze aussi ? J'ai envie d'ouvrir l'autre, j'ai envie d'ouvrir l'autre. Ah, c'est terrible. C'est terrible. J'ai un German Shepard aussi. J'attends vraiment beaucoup, beaucoup du jeu parce que c'est le truc en fait que je vois sur beaucoup de NFT. Il y a des idées, il y a des gens qui annoncent des trucs, mais moi, ce qui me fait peur avec 99% des campagnes NFT qui promettent des jeux, il n'y aura rien. Donc rien que le fait qu'il y ait quelque chose derrière de garantie et que les gens vont construire dessus, il va y avoir du coup un écosystème et un jeu créé, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. J'ai hâte de voir est-ce que vous avez la capacité de faire une vraie expérience de jeu ? Parce que pour moi, c'est un truc totalement à côté, si tu veux. C'est pas le même art de faire des NFT de la blockchain sur lequel je savais que tu ne nous décevrais pas et sur lequel on allait kiffer parce que je sais la qualité du travail que tu livres. Et le, ok, est-ce qu'on va avoir un jeu qui est kiffant ? En gros, est-ce que le week-end, je vais sur Dogami, quoi ? Et ça, c'est autre chose, c'est un autre challenge. Je fais le deuxième reveal. Ah, j'aime bien les petits reveal vidéo, c'est cool. Allez, pas un shepherd, pas un shepherd, un chien cher. Un chien cher. Ah, c'est un bronze encore, dommage. Oh là là. Bon, c'est un husky, c'est un husky. Le token aura quelle utilité ? Alors, très très bonne question. Le token va permettre d'acheter des accessoires. Donc, par exemple, il y a des actions essentielles dans le jeu qui est donnée à manger à son chien. Et donc, tu dois acheter de la bouffe qui sont des NFT et si tu lui donnes à manger dans les temps, tu gagnes un reward qui est plus important que ce que tu as dépensé. C'est comme ça qu'il y a le modèle Play to Earn et qu'on crée des flux. Et après, au-delà de ça, il y aura aussi une composante de gouvernance pour permettre à la communauté de co-construire avec nous les orientations du jeu. Typiquement, quel mini-jeu on ferait en premier ? Par exemple, on va proposer deux partenariats et on va demander à la communauté sur lequel ils veulent construire en premier. Bon, ben écoute, je te laisse. T'as sûrement une raclette ou quelque chose à base de fromage qui t'attend, je présume ? Merci pour ton invitation, Owen. Toujours un plaisir de partager un moment avec toi. Alors, je suis en train de me soigner, ne vous inquiétez pas. On me dit souvent « Ouais, les hommes, dès que vous avez un petit rhume, vous êtes à deux doigts de mourir. » Je vous jure, les gars, je suis vraiment passé à deux doigts de mourir. Je vais vous dire quelque chose de très privé de ma vie que je ne devrais pas dire mais je vais le dire quand même. Oh putain, pourquoi je vais dire ça comme ça ? Je dors à poil, d'accord ? Oui, je sais, je ne voyais pas du tout comment je pouvais vous l'amener. Ça n'a rien à voir avec les crypto-monnaies. Mais bon, 3h30 du matin, malade comme un chien, je vais pisser. Et j'ai froid mais je me dis « Bon, je m'en fous comme d'hab. » Bref, je sors de mon drap et là, moi, malade, écoutez-moi bien, je suis resté genre 30 secondes aux toilettes. Je vous jure que j'ai vraiment cru que j'allais mourir, d'accord ? J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je me sentais comme le pirate dans « Pirates des Caraïbes » au début. Je me suis dit « Ça y est, ma vie va s'arrêter ici. Hacher va nous quitter. » Imaginez les mecs de Dogami. Genre « Ouais, je vais parler de Dogami et tout. » Mecs, ils arrivent, ils ouvrent le truc. « Alors les gars, je dors à poil. J'ai été pisser quand j'étais malade. J'ai cru que j'allais mourir. » Voilà. Résumé. Tac. Les mecs se disent « Ouais, heureusement qu'on n'a pas payé pour être sur le live parce que franchement, ce ne serait pas passé du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada